Il n'y a pas de muscles, pratiquement. Par contre, il y a deux structures intéressantes au niveau du pied, c'est le grand ligament plantaire, qui est souvent très douloureux et très tendu. Vous voyez que, regardez, vous allez voir, vous voyez, là, on ne voit pas, c'est nous. Et vous allez voir que chez certaines personnes, vous mettez le doigt sur le fascia, vous ne sentez rien. Vous le mettez en tension, et souvent, c'est une douleur très vive. Donc, le fait de mettre un fascia en tension, ça stimule les terminaisons nerveuses. Et à peine vous tirez dessus, ça devient douloureux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez bien que, ici, si on veut étirer cette région-là, il faut la prendre de l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez voir que ici, ce n'est pas possible. Il faut que de l'intérieur à l'extérieur, vous voyez que de l'autre manière, c'est impossible. Tu me le mets juste un petit peu plus haut. Bien. Regardez, vous allez prendre votre pied comme ça, comme si vous jouiez de la guitare. Je vais accrocher ici. Je vais adapter le pied. Je vais adapter le pied. Et regardez, après, vous travaillez sur tout le fascia. Et je tire comme ça. Je peux mettre un peu plus de flexion. Et vous voyez, je pivote autour de ma jambe. Et je vais pivoter autour de ma pierre. Vous faites le même système, quatre, cinq fois. Ici, plus profond, vous avez le ligament de Chopard. Et qui est souvent... C'est lui qui commande la biomécanique de l'articulation de Chopard. Si ce ligament est trop tendu, la personne, quand elle va appuyer le pied, elle va avoir une douleur. Puisque ce ligament, il va empêcher le mouvement élastique de se faire. Et vous verrez, ça c'est intéressant. Souvent, les gens, ils vous disent qu'ils ont une douleur sur la partie supérieure du pied. Et vous traitez ici, vous trustez, etc. Ça ne marche pas parce que la clé, elle est ici. Et là, il faut aller très profond. Il faut beaucoup appuyer. Donc vous allez mettre un doigt. Appuyez avec le pouce. Et vous allez accrocher le ligament. Et vous faites pareil. Regardez, là, j'augmente la tension. Là, je diminue un petit peu. J'augmente la tension. Et vous faites ce mouvement-là. Vous allez voir que lorsque vous aurez relâché ce ligament, la douleur est indisputée. Donc là, ça sert à rien de faire du structurel et tout. Parce qu'il faut aller chercher ce ligament. Il faut aller chercher ce ligament. Et n'oubliez pas que ce ligament, il est quand même très profond. Celui-là, il part ici. Il est, vous voyez, très superficiel. Donc dès que je mets en tension, il va sortir. Mais l'autre, c'est très profond. Vous voyez, vous avez tous les muscles. Il faut venir le chercher ici. Vous voyez que de là à là, si vous n'y arrivez pas dans ce sens-là, vous vous mettez comme ça. Vous vous appuyez comme ça. Tiens-moi ça. Vous pouvez vous mettre comme ça. Vous mettez le pouce. Et vous appuyez avec l'autre doigt. Et vous travaillez comme ça. Et vous travaillez comme ça. Parce que souvent là, ça peut faire mal aux doigts parce qu'il faut aller profond. Vous pouvez aussi faire daño au doigt parce qu'il faut aller profond. En fonction de ce que vous savez. En fonction de ce que vous savez. En fonction de ce que vous sentez. Et par exemple ici, vous pouvez passer très bien d'une technique de mobilisation. A une technique de mobilisation. A une technique structurante. A une technique structurante. A une technique structurante. C'est bonita, ça me gusta. Si, si. Regardez. Je peux faire tac, tac, sous astragalien, tibiotarsien, scaphoïd, cuboïd, cuniforme, tic tac, tac tac. Vous faites de tout de cette position. Vous passez facilement d'une technique... Vous passez facilement de position. Si vous changez de position, la autre. Parce que... Vous commencez par une technique facial. Mais si vous voyez que ça ne fonctionne pas. Et si vous voyez que ça ne fonctionne pas. Vous n'allez pas rester deux heures là-dessus. On va passer au structurel. On va se passer à la structurel. Sinon vous n'allez pas y arriver. Vous allez savoir trop long. Sinon va ser muy largo. On va y arriver. Et vous retestez. Structure, fonction. On passe de la fonction à la structure. Des tissus. Tout à l'heure, quand on fait le pied, on passe d'une technique à l'autre. Ça vous permet de gagner du temps. Ça vous permet de gagner du temps. Si vous faites une écoute et que vous restez là en demi-heure. Si vous êtes une demi-heure, vous écoutez. Au bout d'un moment, ça ne veut pas venir. Si vous ne venez. Et je reprends. Je rééquilibre. Vuelvo, rééquilibre. Et là vous allez voir que ça fonctionne beaucoup plus rapidement. Et ça fonctionne beaucoup plus rapidement. Et vous allez faire en une séance ce qu'il vous faut. 4, 5 séances. En la séance, vous allez faire en 4 ou 5 séances. Financièrement, c'est peut-être moins intéressant. Mais pour vous et intellectuellement, c'est quand même plus intéressant de réussir en une séance. Pour vous et intellectuellement, c'est mieux que le réussir en une séance. Ok. Ok. Bon, on va faire un petit pause.